Alors, faire les reflets en plus des ombres, vous prenez le calque d'arrière-plan et vous le dupliquez. Vous allez le renommer reflet, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour l'exercice, pour qu'on voit bien la différence ici. Et vous le mettez au-dessus de la texture et il doit être écrété. Voilà, il est là, au-dessus du calque de la texture, écrété, il n'est visible qu'à l'endroit où la texture est visible. Vous allez devoir lui enlever aussi ses couleurs, le transformer en noir et blanc. Image, réglage, désaturation. Voilà, image, réglage, désaturation. Alors, tout à l'heure, le calque des ombres, on l'a mis en mode produit. Ici, on ne veut pas que ça assombrisse la texture, on veut que ça éclaircisse la texture. Quelle est l'inverse du mode produit ? Comment tu sais que c'est superposition ? Au hasard. Non, oui, tu as raison, parce qu'en fait, vous voyez les modes de fusion, ils sont séparés par des lignes. Les cinq premiers ici, vous avez l'inverse, c'est les cinq suivants. Voilà, superposition. Et voilà, on a le calque gris qui éclaircit la texture. Bon, même problème que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait le problème que le calque des ombres se mettait sur toute la texture et même à l'endroit des reflets, ça assombrissait. Ici, on a le calque des reflets qui se met sur toute la texture, sur tout le motif. Et à l'endroit des ombres, il éclaircit aussi, donc ce n'est pas bon. Donc, on va aller dans les options de fusion. On va double-cliquer à droite du mot reflet. Et tout à l'heure, on avait été bouger cette partie-là. Maintenant, on va bouger l'autre. On va faire en sorte que les pixels les plus sombres de ce calque deviennent invisibles. Voilà. Et vous séparer en deux pour faire une transition. Avec la touche ALT, on sépare celui de gauche. Voilà. OK. Ah oui, j'ai oublié un truc. C'est l'inverse de l'autre. Mais oui, parce qu'ici, c'est les pixels les plus foncés qu'on veut rendre invisibles. Donc, on sépare, on déplace le curseur de gauche vers la droite. Entre le 0 et le 82, chez moi, c'est invisible. Entre le 82 et le 153, ça devient progressivement visible. Et de 153 à 255, c'est totalement visible. Ok. Opacité, il faut jouer aussi sur l'opacité parce que c'est un peu trop clair. Voilà. Jouer sur les trois curseurs pour essayer d'obtenir quelque chose de bien. Voilà. Les reflets sur la texture. Si vous enlevez l'œil en face de ce calque, vous voyez que sans les reflets, c'est quand même moins bien. OK. Sans les reflets et sans les ombres. Rien qu'avec les reflets, rien qu'avec les ombres, avec les deux. Voilà. Voilà. C'est parti.